L'État de l'État L'État de l'État Nous tenons à vous rappeler que ce rassemblement est appelé par la Coordination Nationale pour le Changement et la Démocratie, Coordination France. Des associations culturelles, politiques, des collectifs étudiants se sont réunis récemment suite à l'appel d'Alger pour reprendre les mêmes mots d'ordre. Ceux établis par la Coordination Nationale en Algérie, c'est-à-dire constitué par la Ligue de défense des droits de normes. Le SATEF, le syndicat SATEF, le SNAPAP, le RCD, le PLD, le MDS, des personnalités politiques syndicales se sont réunis sur un minimum. Ce minimum, c'est la levée de l'État d'urgence. Aujourd'hui, après le discours de Prétablita face à cette montée de la résistance des Algériens, il a dû filer l'État d'urgence. Nous, on demande la levée de l'État d'urgence tout de suite, tout de suite, la libération des jeunes arrêtés lors des émeutes. Mais tout de suite, l'ouverture des médias. Le travail est l'ajusté social, une algénie démocratique et sociale. Parce qu'aujourd'hui, en Algérie, les tenants du pouvoir composent toutes les richesses. Toutes les richesses nationales sont entre les mains d'une caste, entre les voutils de l'État, Poirien et compagnie. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un seul parti qui appelle à ce rassemblement, mais plusieurs partis politiques, y compris ici en France. Il y a plusieurs associations, on vous invite à venir participer librement, démocratiquement à nos réunions, parce que le combat ne fait que commencer. Et je viens d'avoir quelqu'un âgé qui nous disait, actuellement, sur la place du 1er mai. Bien sûr, il y a des manifestants, il y a des personnalités, mais il y a plein de flics en civil qui sont en train de perturber, de provoquer les manifestants. On vous tiendra en courant, en pleurant, messieurs. Après la dictature ! Après la dictature ! On vient d'apprendre que les enfants de Saïd Sadi viennent d'être remarqués par la police. En plus des députés et manifestants, on vient d'apprendre à l'instant qu'ils s'attaquent même aux enfants des responsables politiques. Voilà l'État, voilà la nature du régime algérien. Pouvoir, assassin ! Monsieur Mme, j'ai juste à vous dire, dans l'Algérie d'aujourd'hui, c'est tellement normal qu'ils embarquent des députés, sans aucune honte. Il n'y a pas, il n'y a pas d'immunité parlementaire en Algérie. Comment ne se donne pas que des gens qui ont appelé à se manifester aujourd'hui en Algérie ? Les gens du RCD, les gens du CETF, les gens du CNES, du TLD et d'autres, parce que je ne les connais pas tous, ils sont de plus en plus nombreux. On s'attend à ce qu'ils soient embarqués, on s'attend à ce qu'ils soient tabassés. Mais ce n'est pas cela qui arrêtera les Algériens. Ils ont donné leur vie pour leur pays. Et aujourd'hui, ils disent tout simplement, nous n'avons plus peur. Nous n'avons plus peur. D'ici, on nous sera d'être leur porte-voix, c'est tout. On nous sera de dire même, en même occidentale, c'est un peu qu'il est à l'écoute. Quand on sait comment ils vont réagir en Tunisie, quand on sait comment ils vont réagir timidement à l'Égypte, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes, sur nous-mêmes. Les Tunisiens l'ont prouvé, les Égyptiens, ils l'ont prouvé. À même aujourd'hui, nous aussi, on dit à ces pays où l'élèves, où l'on vit, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, qu'ils voudront, qu'ils arrêtent de compter jusqu'à 2, mais qu'ils compter jusqu'à 3. C'est ce que disait Saïd Saïd, je vais le reprendre quand même. Que les Occidentaux apprennent à compter jusqu'à 3, parce que jusqu'à présent, ils ont pensé et ils ont voulu nous faire croire qu'on a deux solutions. Le régime intégriste, pour les plus, il est le régime policier. On leur dit depuis des années qu'il est une troisième bloc et celle des démocrates. Ils ne nous ont jamais écoutés. Voilà ce qui m'arrive. On ne nous demande pas l'agérance, on peut s'assortir tout seul. Mais en tant que communauté internationale, nos pays, je parle d'Afrique du Nord en général, nous sommes un partenaire, un partenaire avec lequel il faudra compter. Et c'est surtout, ce ne sont pas les régimes en place avec lesquels il faudra compter. C'est avec nous, parce que nous aussi, on est ici, on n'est pas ici qu'on peut regagner de l'argent, parce que l'on va coûter plus cher que le dinar tunisien ou le dinar algérien. Et nous ici, nous sommes une force de travail. On est des jeunes qui avons la possibilité de voter, de voter aussi aux élections françaises. Alors messieurs dames, vous savez quoi ? Nous sommes 4 millions d'Algériens, ce n'est pas mal qu'il dit, c'est le consul algérien. On a mis des réserves sur le chiffre qu'il dise, on veut bien le croire, il y en a peut-être un peu plus de 4 millions. 4 millions, ce sont des voix, messieurs dames. Il y a des élections en place, il y a des élections en place.